Je suis désolé de ne pas avoir pu être parmi vous aujourd'hui, j'avais pris des engagements familiaux en Vendée et même si c'est sans doute la première fois que je ne peux pas participer à un grand rassemblement de sens commun, je suis sûr que vous comprendrez que je me dois aussi au mien. Alors je veux naturellement saluer, vous saluer, saluer votre courage, votre ténacité, celle bien sûr de tous vos responsables, de votre présidente Laurence Trochu. Laurence m'a demandé d'évoquer la question qui est pour moi capitale, la question de la liberté et ce n'est pas évident en quelques minutes, mais je voudrais simplement vous dire une chose. Vous qui, au sein de la droite, êtes en quelque sorte les garants des valeurs qui sont les nôtres, vous devez porter cette belle idée de la liberté qui, comme le dit si bien Pierre Manon, constitue la basse continue de la pensée occidentale depuis près de trois siècles mais qui pourtant en France reste encore une liberté malheureuse. Malheureuse d'avoir été caricaturée par la gauche évidemment, mais aussi abandonnée par la droite et encore aujourd'hui sur les questions de travail, de fiscalité, certains des nôtres peinent à se libérer de l'économiquement correct qu'a installée pendant des décennies la gauche. L'actualité le montre, nous devons apporter des réponses crédibles au déclassement économique et pour moi ces réponses passent par la liberté. Malheureuse aussi la liberté d'être défigurée. Si je ne veux pas d'une liberté molle quand il s'agit de défendre par exemple la liberté d'entreprise, le libre choix des parents pour l'école, les libertés locales pour nos territoires, la liberté intellectuelle avec son corollaire, la liberté d'expression, je veux encore moins de cette liberté folle sans limite. Sans limite politique à travers cette conception radicale de la liberté de circulation qui prévaut depuis trop longtemps en France mais surtout en Europe et qui au nom de la mobilité, de la fluidité, est en train de broyer nos souverainetés, nos frontières, nos identités. Sans limite anthropologique avec ce tout est possible que professe la technoscience, oubliant évidemment que la civilisation, et en particulier notre civilisation, c'est aussi la conviction que tout n'est pas souhaitable, surtout lorsqu'il s'agit de l'intérêt de l'enfant. Et sur la PMA pour toutes, la PMA sans père, la droite doit être en première ligne pour faire entendre la voix de l'enfant. Je sais que Laurent partage aussi comme moi cette exigence. Alors naturellement, face à tous les faux prophètes de ces fausses libertés, défendre une vraie liberté, une liberté authentique, ça n'est pas une chose facile. Mais la liberté est un système, et un système de courage, comme le disait si bien Peggy. Et cette droite courageuse que vous incarnez, que vous appelez, doit mener ce combat, ce combat pour la liberté qui est au fond le grand combat de l'homme, parce que la liberté, c'est ce qui en définitive est notre plus belle part d'humanité, celle qui nous permet de créer, d'entreprendre du neuf, mais dans un monde qui est beaucoup plus vieux que nous, comme disait Arendt. Car choisir la liberté, c'est choisir ses fidélités. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de mener ce combat. Ne vous laissez surtout pas intimider, mais vous avez l'habitude. N'ayez pas honte d'être des amoureux de la liberté. Portez-la, portez-la comme une fierté, pour vous-même, bien sûr, mais surtout, portez-la pour la France.